Et si nous allions tester les nouveautés des supermarchés ? Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh ! Je suis en forme. Trois en forme. Hier, j'ai passé une trop bonne journée à Paris. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai testé un sandwich XXL à Paris. D'ailleurs, ils font les pains au chocolat et croissants XXL. Attention, j'ai envie de tester. Là, je finis le ménage. Il est déjà midi. Après, je file faire les courses. Évidemment, vous allez venir avec moi. Il y a un truc que j'ai fait aussi ce matin qui m'a aidée à me dire que je vais passer une bonne journée. C'est que j'ai fait une... Ça, c'est un truc bateau. C'est vraiment un conseil tout pourri. Mais une to-do list. Premièrement, je dois envoyer une lettre à la mère de Mimo. Du coup, la lettre, elle est faite. Je devais régler des trucs par rapport à la banque et tout parce que j'ai l'impression que je me suis fait pirater ma carte québécoise. Et j'ai appelé Mimo ce matin. Elle m'a donné plein d'idées de vidéos. Donc, je vais essayer de les faire cette semaine. Il ne faut pas croire. Mimo, elle est là dans les vidéos. Elle est là, mais vous ne le savez pas. Mimo, c'est le cerveau de ma chaîne YouTube. Vous ne le savez pas, vous. Elle m'embrouille et me dit « Ouais, tu n'as pas fait mon idée de vidéo. » Mais là, c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire parce que sinon, elle va me créer dessus. Je suis au Val d'Europe pour ceux qui connaissent. Et avant d'aller chercher les nouveautés food, je vais aller chez Aromazone. Je pense que vous connaissez. Il me faut un nettoyant pour visage et peut-être un sérum. Je n'utilise pas du tout Aromazone, donc j'aimerais bien essayer. Mais j'adore. Il y a le calendrier de l'Avent. Mais attendez, mais ce n'est pas cher. En fait, je suis choquée. Le sérum, il est à 9 euros. C'est trop stylé. Ils ont des trucs dans des frigos. Non, mais j'adore. J'adore Aromazone. Je suis au rayon sucré. Mais il y a plein de nouveautés. Je suis choquée. Mais en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que je ne peux pas tout prendre parce que je suis toute seule à déguster et après, j'en fais quoi ? Harry, c'est tout. Des muffins BN. Donc bref, je vais continuer. Je vais sélectionner. Je vais voir ce qui me donne le plus envie. Et voilà. Après, je ne vais pas rester côté sucré. Je vais aller côté salé aussi. Mais bon. Est-ce que ça fait du bien de retrouver les chocolats de France ? Oh là là, ça a l'air bon ça. Des pinguis. Coucou. Non, je suis choquée là. Pourquoi il n'y a que le sucré qui m'intéresse ? Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est... En tout cas, je pourrais rester des heures dans ce supermarché. C'est... Je suis au paradis. Vraiment. Je suis revenue des courses et j'ai acheté pas mal de choses. Franchement, c'est cool. Il faut tout le temps des nouveautés. En fait, c'est un truc de fou. Là, il est 16h. Et qui dit 16h, dit... Goûter ! Donc, je vais déguster les parties sucrées que j'ai achetées. Et pour ce soir, je me suis concoctée un petit repas avec les nouveautés. J'ai pris aussi des petits trucs à grignoter. Donc là, on va goûter. Ah ouais ! Et regardez ce que j'ai acheté aussi. Donc, je me suis pris le sérum acide hyaluronique. 5 euros. 5 euros. Et je me suis pris le savon démaquillant. Donc voilà, j'en ai eu pour 12 euros avec ces deux produits. Je suis trop contente. Et je vais essayer. 5 euros. Ça me paraît pas cher quand même. C'est étonnant. Mais on verra le résultat après. Donc, je me suis fait mon petit café avec mon lait de coco. Ah, ça m'a manqué. Alors, en nouveauté food, nous avons Aris qui va à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Après ça, nous avons Kinder. Comme, je dirais, des BN. Vous voyez ? Et les yeux comme ça. Comme des BN. Et évidemment, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté les Nutella vegan. Je pouvais pas. J'étais obligée de tester sachant que celui de ma mère est périmé. Donc, on va le jeter. Donc voilà, en termes de nouveautés sucrées, j'ai pas voulu trop en prendre parce qu'après, il faut les manger. Et là, je suis toute seule. Ma mère, elle ne mangera pas tout ça, je pense. Ça se présente comme ceci. Ouais, ça sent bon. Ça sent le chocolat. Je sais pas, vous voyez les contrefaçons de délice ? Un peu ce délire-là. C'est moelleux. Ça fait un peu brioche. Ah non, je suis déçue. C'est trop bizarre. En gros, c'est hyper moelleux. Le milieu, là, ça rapporte quelque chose d'un peu oupueux. Mais par contre, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas le goût de chocolat. C'est pas très sucré. D'habitude, ces trucs-là, c'est assez sucré. Là, pas trop. Goût cacao noisette, je le trouve pas. Par contre, j'adore la texture. Le fait que ce soit bien moelleux comme ça, j'aime. La texture, il y aime et le goût n'y est pas. Ouais non, Kinder, ils sont forts. Franchement, Kinder a toujours des nouveautés. Oh là là, je ne sais pas pourquoi je sens que je vais être déçue. Ça sent le biscuit ? J'ai pris le mec vénère. Attendez, moi, je ne veux pas le mec vénère. Je suis dans la happy life, en fait. Bon, alors, je ne sais pas s'il est très content, lui, mais vas-y, on va prendre lui. Vous voyez, ça nous pousse à chercher le bonhomme qu'on veut. Il est quoi, lui ? Il est tout sourire ou pas ? En fait, je m'attendais trop à genre que ce soit du sablé, oui, mais qu'il y ait comme, vous savez, les Kinder Cards, au milieu, un truc un peu fondant qui donne le goût du Kinder, en fait. Et là, ça a juste le goût de sablé. Ça n'a même pas le goût de chocolat, ça n'a même pas le goût de Kinder. C'est nul. Non, je suis trop déçue. J'ai l'impression que la cible, c'est plutôt pour les enfants, les bébés, vous savez, quand ils mangent leurs petits biscuits, un gâteau, et on joue sur le fait que ce soit des petits bonhommes à l'intérieur, un peu comme BN, vous voyez, où on mange ça quand on était petits. Trop déçu Kinder, là. Kinder Cards, parfait. Les Kinder Tonks, là, où je ne sais plus trop comment ça s'appelle, parfait, j'aime bien. On passe aux Nutella Plants, le Nutella vegan. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Nutella vegan ? Est-ce que vous vous êtes renseigné un petit peu sur la composition de ce Nutella ou pas ? Prouver vegan. Attends, quoi ? Je ne comprends pas, là. Huile de palme ? Moi, je pensais qu'il n'y aurait pas d'huile de palme si c'est vegan. Attends, ça n'a peut-être rien à voir, en fait. Je pensais qu'il n'y aurait pas eu d'huile de palme, en fait. Ok, donc là, on a Nutella vegan. Ça sent la noisette, je trouve. Ça ne sent pas le Nutella, quoi que. Après, celui-là, il est périmé, donc ça a perdu un peu d'odeur. En vrai, ça se rapproche de ouf. Waouh, c'est trop bon. Trop, trop bon. Trop, trop bon. Donc, on part, même s'il est périmé, c'est pas grave, quand je le mange. Bah, le goût est plus très bon là, je ne vais pas vous mentir, c'est périmé depuis mars. C'est hyper bien fait, hyper bien réussi. C'est très bon, ça a le goût de noisette. On ne sent pas que c'est vegan ou tu bandes les yeux de quelqu'un, tu mets les deux Nutella, genre un vegan, un pas vegan, tu ne sens pas la différence. Alors, en termes de notes, le Harris, je lui mets, allez, 6. Les Kinder, je leur mets 5. Le Nutella, je mets 9. Si je devais prendre un Nutella vegan, je ne me tournerais pas vers Nutella. je pense que je choisirais un truc sans huile de palme, un peu mieux, genre en termes de compo. Donc du coup là, en attendant le repas du soir, bonsoir, je vais faire mon petit montage. Smiling, smiling, c'est partout. Voilà, je suis hors de la douche et je voulais trop tester le sérum. Oh, ça fait gel. C'est un gel, ah si, hydrateur anti-âge. Hydrateur anti-âge. Ouais, ça y est, j'ai bientôt 30 ans les gars, il faut hein. J'aime bien. Il n'y a pas forcément d'odeur, en tout cas, j'ai essayé le démaquiller en savon, ça pique un tout petit peu les yeux mais sinon ça m'a super bien démaquillée. Ça colle. Et là moi je mets une crème genre bioderma par la pharmacie, j'aime bien. Ça colle un peu quand même hein. Parce que d'habitude la crème elle colle pas mais là ça colle. Bref, on va manger le repas du soir. Bon les petits potes, pour des raisons de logistique, hier j'ai pas pu filmer ma vidéo le soir. Du coup c'est pas grave, je le fais ce midi avec tout ce que j'ai pu acheter en salé pour un repas. Et là je suis en train de faire l'entrée ma ma. Regardez comment ça crépite. Déjà je vais goûter ça, il y a une nouveauté, les curlis fromage et mentale. Trois de testé. Tanzanie a sorti leur pâte, j'ai pris pâte épinard et pour accompagner comme des steaks végés mais c'est pas vraiment des steaks végés, c'est genre des crocs coulis donc aubergine, cœur, sauce tomate. Je prépare tout ça et on déguste ensemble. Le steak ça donne ça. Ouais c'est quand même assez ferme. En attendant que ça cuise, parce qu'ils disent de cuir à feu doux pour les steaks, goûter l'entrée avec des chips. Vous savez que je suis fan de chips. Vraiment ça c'est un truc que je peux en manger tout le temps. Alors déjà il n'y a aucune odeur, mais c'est trop bizarre. Alors il n'y a pas l'odeur, en revanche il y a un peu le goût mais c'est pas hyper fort. J'ai connu des chips avec vraiment le fort goût des mentales. Là c'est hyper subtil, effectivement c'est très crunchy comme ils le disent. Je pense pas mal. Je vais retourner les steaks. Miam ! J'aime trop les chips. Une espèce de bâtonnets de chèvre, c'est ça. Et dedans en fait vous en avez que 4. Je crois que ça coûte 2 ou 3 euros un truc comme ça. Ça sent bien le chèvre. J'ai pas mis d'huile ou quoi pour cuire. C'est grave bon. Ça a le bon goût de chèvre, c'est grave bon. Donc là on a l'espèce de steak aubergine coulée de tomate avec les pâtes pandani. J'allais dire rana mais non pas du tout. J'ai mis du ketchup et de l'émontage. Qu'en est-il de la pasta de pandani ? Honnêtement c'est bon. Attendez. J'aime bien moi. La pâte est bonne. L'intérieur est bon. J'ai bien l'épinard et la pistache. La pistache qui est toujours. Je crois qu'il y a du chef dedans. Alors et ce petit steak là coulée de tomate. Hum ça sent bon. Ça sent bon la tomate. Ça sent la tomate cuisinée vous voyez. Je crois que j'ai pas fait la cuire. Il y a plein de légumes sur la carotte. Alors tout ça la texture fait comme ça mais ça fait un peu caoutchouc genre comme si ça manquait de cuisson un peu vous voyez. Vous savez quand le je sais pas le poulet il est pas bien cuire là. Ça me dégoutte. Ouais c'est bon. Mais il y a un mais. Soit je l'ai mal fait cuire soit c'est la texture qui est bizarre. Vous trouvez ça pas bizarre quand même qu'une texture ça peut genre ne pas te faire aimer le produit alors que en fait c'est bon. Vous voyez. Les pâtes validées. Le steak là. Bof. Le reste tout validé. Vous trouvez mon carnet de santé. J'ai regardé un petit peu parce qu'en fait il faut que je fasse des vaccins en Australie. Il faut que je vois les rappels. Moi ça me choque encore parce que je me souviens comme si c'était hier et en fait j'avais 11 ans à l'époque et on m'a clairement fait comprendre que j'étais en surpoids à 11 ans. Bah je vais vous le dire j'étais à 45 kilos pour 1 mètre 5 ans et mon IMC était à 19. J'aboue je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. Le docteur a dit activité physique régulière conseillée conseil diététique. En gros j'aurais dû aller voir une nutritionniste à 11 ans et faire du sport. Moi à 11 ans j'allais bouffer des tartines au Nutella devant les frères Scott en fait et j'ai envie de m'amuser avec mes potes et de jouer au bi. Il y a des gens à 11 ans ils font des activités de ouf genre ma soeur par exemple quand elle était jeune elle faisait de la danse classique elle a fait de la danse classique pendant 6 ans. Trop bien. Mais moi j'avais pas de passion sportive à l'époque donc voilà je faisais pas de sport en vrai et ça m'intéressait pas. A 11 ans j'étais très loin dans mon corps je me disais pas. Alors oui effectivement j'étais pas la plus fine de toutes mes copines. Toutes mes copines elles étaient très fines et moi j'étais la seule avec des formes. Déjà faut savoir que j'ai eu mes règles à 10 ans et demi donc à 10 ans et demi j'avais déjà des seins j'avais déjà tout en fait de formé presque et forcément ça fait que j'ai un décalage avec mes potes mais je le remarquais mais après c'était pas un truc qui me pesait à ce moment là je me souviens de cette visite médicale comme si c'était hier. J'avais 11 ans. Bref. Et aujourd'hui regardez je fais des vidéos sur la bouffe. Voilà. Y'a quoi ? Voilà sur ces belles paroles c'est une fin de vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi j'ai kiffé. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo en attendant on prend soin de soi je vous aime fort bisous love you et abonne toi. Sous-titrage ST' 501